Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn, en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activer la cloche, il n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et ce que vous regardez cette vidéo, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur Nianz Reborn. Dans la parole de Dieu, il a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Aujourd'hui les humains font beaucoup de choses, des choses qui sont des choses de vanité, des choses qui font du genre qui se fait plaisir, mais qui ne plaisent pas souvent à Dieu. Aujourd'hui, si toi tu veux poser une action, nous encore faisons un truc, réfléchis un peu et pose à la question de savoir, est-ce que Dieu adhère à cette œuvre ou encore à mon action, à mon projet ? Est-ce qu'il est d'accord avec ça ? Et en quoi ce projet-là est utile ? Parce que si ce projet-là n'est pas utile, ça sera vraiment inutile. Comment nous pouvons comprendre cela ? C'est à travers plusieurs exemples, nous allons comprendre toutes ces histoires. Et nous allons dire que franchement, parfois l'humanité aime se lancer dans des choses inutiles. Quand vous êtes prêts à consommer, par exemple, de la nourriture, et que vous êtes seul, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez prendre la nourriture à votre quantité, c'est-à-dire la quantité que vous consommez, par exemple. Mais, quand vous décidez de prendre une quantité supérieure à la normale, qu'est-ce qu'on va dire en ce moment ? On va dire que vous devez tenter de dépasser vos limites. Ce que vous devez tenter de faire déjà maintenant, quelque chose d'insensé, d'inutile, ça te sert à quoi de dépasser autant d'argent dans du hamburger, dans plus de 10 hamburgers ? Alors, tu es capable d'en consommer seulement qu'un seul. Comment se fait-il que toi, tu fais beaucoup de choses vraiment inutiles comme ça ? C'est vraiment pas utile. Ça, c'est un exemple assez simple, qui nous permet quand même d'évaluer cette dimension. Est-ce que vous comprenez ? Vous pensez à ce niveau de la compétition, on commence à comprendre juste un peu. Là, c'est un exemple très simple. Nous allons vous dire maintenant, nous allons vous dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Sur la terre, toi, tu peux faire tout ce que j'ai envie de faire. Tu peux faire tout. Tu peux mentir aux gens, tu peux pécher, tu peux même insulter les gens. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Ces choses ne sont pas du tout utiles. Ça te sert à quoi de te lever le matin et de décider toi-même de te venger ? Parce qu'on t'a fait du mal, tu veux décider de te venger. Tu veux répondre. En te suit, tu veux répondre. Non, tu n'as pas obligé de répondre. À quoi ça va te servir de répondre, mon frère ? Nous allons te dire. Si même là où tu te trouves, tu ne pouvais pas même aller te venger parce qu'on t'a fait du mal, ça te fait tellement mal. Ah non, il faut que je fasse quelque chose. Nous allons te dire aujourd'hui, tout est permis, tout n'est pas utile. Il était permis, effectivement, de te venger, de toi-même, de te battre pour essayer de corriger certaines choses. Mais à ce niveau, tu dois faire quoi ? Tu dois tout simplement laisser Dieu lui-même prendre le contrôle total de ton affaire et de faire le travail comme il se doit. Oui, parce que toi-même, tu peux faire des choses parfois inutiles. Et il y a quelque chose de grave que les gens font souvent, qu'il y a parfois vraiment plus inutiles qu'inutiles. Qu'est-ce que c'est ? Nous allons vous dire. Il y a des choses qui sont vraiment cachées, que beaucoup de personnes n'ont même pas envie de vous révéler. Mais nous allons vous dire, tu dois vous dire. Est-ce qu'il est permis à un homme d'aller avec un autre homme ? Vous allez dire que c'est possible. Mais c'est une abomination. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose de grave. Ce n'est pas du tout clair. Ça, c'est permis. Mais ce n'est pas du tout utile. Dans la mesure où ça ne peut pas marcher déjà, à la base, c'est un péché. C'est un péché. Et quand un homme va avec une femme, c'est pour avoir un enfant. Un homme va lui avoir un homme, c'est pour chicher ou quoi ? Ça, mes frères et soeurs, ça devient bizarre. Ça, ça devient quelque chose d'anormal que nous devons combattre. Parce que ce n'est pas du tout utile. Mais c'est permis. Les gens peuvent le faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. La preuve, il y en a qui le font. Même quand on en parle, ils sont fâchés. Mais ce n'est pas utile. Ça te sait à quoi tu fais un truc pareil, si à la fin, tu vas perdre ton âme. Que sait-il un homme de gagner le monde si personne n'a même cette expression nous permet de comprendre beaucoup de choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les gens sont prêts à livrer leur âme au diable pour avoir du succès, pour avoir de l'argent, pour avoir les richesses de ce monde en aimant pour vivre bien. C'est permis. Quelqu'un m'a dit, c'est impossible. C'est possible. Mais, ce n'est pas utile. Dans la mesure où, le diable à qui tu vas vendre ton âme, il sera le seul bénéficiaire de tout ce que tu veux nous faire. Quand tu vends ton âme au diable, c'est pour quoi ? C'est pour avoir beaucoup d'argent, tout ce qu'on voit, les belles voitures, les belles maisons. Que tout le monde dise que je suis joli, je suis bien habillé. À quoi ça va te servir ? Tout ça, c'est utile. Et quand un homme vend son âme au diable, il perd carrément son âme. Je suis venu de pleurer. Voilà. Quand un homme vend son âme au diable, il perd carrément son âme. Et, quand il perd son âme, ça veut dire qu'il est censé aller directement en offert. En quoi cet argent-là, maintenant, va te servir ? En quoi ça va te servir ? Quand tu vas mourir, tu seras torturé par les démons. Et les gens vous disent, mais qu'est-ce qui n'y va pas ? Ce gars-là, même, il a tout ce qu'il a eu, là, finalement, c'est pour rien. Parce que le résultat est là. Il est tenté d'être torturé, mettant par les démons en offert là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mes frères, nous allons vous dire, nous allons vous dire que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Vous allez voir, c'est en ce moment, les jeunes vont venir vous dire, oh, vous êtes joli. Oui, il n'est pas normal que vous, vous soyez seul. Il n'est pas normal que vous, vous soyez un seul copain dans votre vie. Il faut avoir plusieurs. Même pour l'homme, il faut avoir plusieurs copines. Il t'est permis, effectivement, d'avoir, tu peux avoir plusieurs copines. Tout ce que tu as envie d'avoir. Mais ce n'est pas utile dans la mesure où ce qui est bon pour toi, c'est une seule femme. Une seule femme. Et puis là, on ne parle pas de copines, on parle d'une femme. Déjà, je veux marier plusieurs femmes. Parce qu'elles se disent que les femmes sont jolies. Les deux femmes sont jolies. Moi, je veux marier les deux femmes en même temps. Qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a bon ? Je veux marier les trois même si tu es fâché. Oui ! Et c'est exactement ce qui se passe. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que Dieu a approuvé là, c'est la première femme. Et le reste là, tu les envoies où ? Où vas-tu les envoies ? Et c'est là, vous de le voir, des choses bizarres qu'on se produit maintenant dans la chambre. Le gars, il a marrié effectivement une femme. Mais dans la chambre, là-bas, c'est qu'il faut là-dessus, c'est ce qui se passe. Quand un homme doit aller vers une femme, c'est-à-dire qu'il doit aller vers une femme, il ne va pas à quelle voie ? Bien évidemment, par l'avoir recommandé. On ne va pas entrer dans les détails, mais vous connaissez l'avoir recommandé. Mais quand le monsieur décide de sodomiser la femme, et puis elle, si elle aime ça, comment ça devient ? Qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que c'est ce que je vous demande de faire ? On a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. La chose qui est utile, c'est là, par la voie normale, mais la chose quasi inutile. C'est cette voie-là, le chemin-là que les gens sont en train de publier aujourd'hui partout dans le monde, pour pousser tout simplement l'humanité au péché, et au assez grand, des grands péchés pareils. Oui ? À des grands péchés comme ça. Est-ce que vous voyez ? Et les humains sont là, ils disent, oh, ne parle pas de ça. Nous sommes libres de faire ce qu'on a envie de faire. Effectivement, tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Mais ce que tu es en train de faire, c'est un mauvais, c'est une chose qui va te condamner. Après, si on ne t'a pas parlé, tu vas dire, on ne t'a pas dit, on ne t'a pas parlé. Dieu merci, nous sommes libres de l'année pour te révéler de ce genre de choses-là, pour que tu puisses bien voir et bien comprendre. Et ça, ce moment-là, tu as dit, ah, laissez-nous faire les choses qu'on veut. Laissez-nous faire les choses qu'on veut. Tu veux faire les choses que tu veux. Effectivement, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde, mais sache que tu rendras compte à Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans la Bible, on dit, jeune homme, rejouis-toi le jour de ta jeunesse, mais sache que tu rendras compte à Dieu un jour. Oui ? Ça dit que pendant que le jeûne, là, il est jeune, parce qu'il est dans le temps de sa jeunesse. Lui, il s'est dit qu'il a tout le temps, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Il va s'habiller bien comme ça et puis il va aller chez femme. Il va dire, oh, une femme, c'est pas bon, deux. Deux, c'est pas bon, trois. Quatre, c'est pas bon. C'est comme un enfant qui était de côté à l'école. Une, deux, trois, quatre, cinq. Un jour, il tombe, malade, on fait le diagnostic sida. Ah, quoi ? Comment se fait-il que j'ai des sida ? Mon Dieu, c'est fini. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu ne voulais jamais pas lire la parole de Dieu. Ils sont là en train de faire des choses bizarres. Et après, il faut les voir en train de crier. Ah, Seigneur Jésus, on s'écoute. Mon frère, ma frère et soeur, que Dieu nous pardonne. On le dit, quand même, on le dit, c'est lundi. Et Dieu permet qu'on tombe sur cette vidéo. C'est pas un hasard. Si toi, tu as l'habitude de faire des choses du genre, pour te dire que tu te fais plaisir. Nous allons te dire que, franchement, il y a beaucoup de choses que tu fais, qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Comment tu vas faire des choses qui sont utiles ? Les choses qui sont utiles, ce sont, en général, les choses qui sont à la gloire de Dieu. Les choses qui vont permettre à Dieu aussi de prospérer dans la vie des gens sur la terre. Tu peux, par exemple, prêcher l'évangile, même envoyer un bon message, un message pour dire que Jésus t'aime à quelqu'un ce matin. Ça va lui faire plaisir. Ça, c'est utile. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont vraiment inutiles. Et quand on parle des choses inutiles, on parle également des choses comme la musique mondaine. La musique mondaine. Les gens écoutent n'importe quelle musique aujourd'hui. Et ils se disent que ça peut se faire plaisir. Ils se disent que, ah non, laisse-moi écouter cette musique, cette musique-là. Ça me permet de me relaxer. Ça me permet de me sentir bien. Effectivement, tu peux te sentir bien. Mais quand la musique que tu as écouté, ou encore cette musique que tu as écouté, te oppose, par exemple, à commettre des crimes, ou encore dans cette musique qu'on te dit de te suicider, ou encore de tuer quelqu'un, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il t'a permis d'écouter ça, mais ce n'est pas utile. Voici encore des choses inutiles que les gens ont l'habitude de faire pour revenir un peu à ce qui se passe clairement dans la chambre. Les gens disent qu'il faut regarder les films pornographiques pour pouvoir bien faire les choses, pour apprendre comment ça se fait. Effectivement, il t'a permis de regarder ces choses. Mais ce n'est pas utile. Dans la mesure où, même les gens du passé, quand il n'y avait pas la pornographie, est-ce que les gens avaient appris à faire ça ? Même les animaux qui apprennent à faire des trucs. Pour ça, la question, tu n'as pas besoin de regarder ces choses qui vont te condamner. Parce que nous allons te dire, si tu ne prends pas ces choses, tu regardes par exemple les films pornographiques, et toi tu as un cours, ça te plaît bien, tu te dis que tu as essayé de bien apprendre, ils sont en train de bien t'enseigner les choses. Nous allons te dire, ce que tu as essayé de faire, c'est un péché, et ce péché-là ne va vraiment pas t'aider à la fin. Ça risque de te conduire même en enfer. Parce que le site pornographique au-dessus duquel tu es connecté là, c'est censé être quelque chose de mauvais, qui a été développé par le diable, contre ta vie même, mais tu ne sais pas. C'est-à-dire, oh, laisse-nous faire les choses qu'on veut, on veut regarder tout ce qu'on a envie de faire. Ah, la fille, elle est comme si, elle est comme si ça, elle est comme si. Mais frère de faire, faites attention. Faites vraiment attention. Sur la tête-là, on peut tout faire. Même tu peux prendre un couteau et couper une orange. Mais si tu prends ce couteau-là et puis tu essaies de te blesser là, tu vas voir que ce n'est pas du tout utile. Dans la mesure où ça va tomber, te faire du mal. La chose inutile, la plupart du temps, ça nous co-créerait des problèmes. Ça nous envoie des situations assez compliquées plus tard. Ah, oui, il y a des situations où Dieu est tellement malcontent de nous, que vous voyez ce qui se passe après. Les garçons se t'appellent des garçons. C'est possible. Mais ce n'est pas utile parce que c'est un péché. Les femmes sortent avec les femmes. Ah, c'est possible. On voit ça toujours. Mais ce n'est pas utile. Parce que c'est encore un autre péché. Tout ce qui n'est pas utile, à un moment donné, ça devient un péché. Ah, les gens ont faim. Tu as la possibilité même de partager les 10 hamburgers que tu as acheté. Un seul hamburger peut te permettre d'être bien rassasié. Mais partage le reste aux autres. Ou bien il faut bien les conserver. Au lieu de les avaler, ton métier rassasier. Mais tu manges, tu manges. Les gens aiment trop faire de ce gaspillage inutile. Oui, il va rentrer dans le supermarché. Il a de l'argent. On lui dit que le truc coûte, la moindre coûte par exemple 5 euros. L'idée que moi, j'ai dit, j'ai de l'argent, j'achète la moindre à 1000 euros. Parce qu'il a de l'argent à gaspiller. Et en même temps, il veut montrer à tout le monde que lui, il a de l'argent. Ça te sert à quoi de montrer à tout le monde que tu as de l'argent. Et que toi, tu es parfaite ou bien, tu es comme ceci. Ça, c'est encore une chose inutile. Vanité de vanité, toute est vanité. Nous devons apprendre à faire des choses vraiment importantes. Et puis, il y a certaines choses vraiment bizarres que les gens ont l'habitude de faire. Le monsieur, il a son parking. Tu vois, on voit 10 voitures. On ne sait pas à quoi ça sert. 10 voitures dans son parking comme ça. Si tu as l'argent que tu veux te mettre bien, tu peux te mettre bien. Tu ne dis pas, il ne faut pas te mettre bien. Il faut te mettre bien. Mais il faudrait que ce que tu fasses là, tu fais là. Ce que tu fais là, ça soit vraiment utile quoi. Il faut réfléchir bien. Si j'ai acheté cette voiture, c'est par exemple pour ma femme. Si j'ai acheté également la dernière voiture qui est là, c'est pour moi-même, pour mon dépassement. Et le jour où je vais décider d'acheter une troisième voiture, comme la voiture qui se trouve là-bas. Ce que c'est peut-être pour offrir à mon fils pour ses déplacements. Au moins que quelqu'un va entrer dans la maison ou encore un visiteur va venir, vous pouvez lui dire. Ça sert à quelque chose parce que chacun de mes enfants est censé avoir sa voiture. C'est pourquoi il y a dix voitures là. Mais toi seul, tu as deux voitures. À quoi ça sert au juste ? Si on te demande à quoi ça sert, tu vas dire. Oh, c'est juste pour montrer aux gens que moi, j'ai de l'argent. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? On a passé, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Tu peux t'habiller de façon déçante, mais tu décides de t'habiller de façon sexy. Et quand tu t'habilles de façon sexy, toi-même, tu sais que ça séduit les gens, toi-même, c'est ce que tu veux même. Tu veux que, excusez-nous, tu veux que tous ceux qui sont tous de vous là, vous regardent comme ça. Ah, ma chérie, tu es sexy, regarde comme tes fesses sont placées. Tu dis, oh, mes fesses ne sont pas trop bien placées. Il faut que j'efface de la chirurgie ascétique pour augmenter un peu mes fesses. Pour que ça devienne comme ça. Ou bien comme ça. Ça, c'est permis. Mais ce n'est pas du tout utile. Parce que tu vas perdre ton côté naturel. Tu vas clairement perdre tout ça. Tu ne pourras plus le retrouver. Dieu a pu te reconstruire. Tu as pu renaître. Tu as pu rentrer dans le vent de ta mère. Et revenir encore au monde. Après avoir fait ça. Et ça peut mal tourner. Il est possible de le faire aujourd'hui. Mais c'est inutile. Et il y a beaucoup de choses inutiles que le diable même pousse les gens à faire. Mes frères, nous allons vous le dire. Nous allons vous le dire. La masturbation de la mère, les gens se masturbent là. Les gens vont vous dire, oh, ça peut, ça peut, ça te faire du bien. Tu vas me dire, oh, ça me fait du bien. Oh, c'est une chose inutile. Toi, tu ne dois pas faire un truc pareil. Tu dois plutôt chercher à te stabiliser, te construire. Et si Dieu permet que ton temps arrive, tu trouves une femme. Maintenant, après ton temps, tu as fait de ces choses bizarres, de tes péchés. Au final, les démons qui t'ont poussé à faire de ces choses inutiles, vont maintenant te conduire en enfer. Lorsque tu n'as pas envie d'aller. Et ce jour-là, ça sera chaud. Parce que sur la terre, on va dire que tu as passé la plupart de ton temps à faire tout ce qui est inutile. On tient de l'argent. Au lieu d'utiliser cet argent là pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose d'intéressant qui te permet d'avoir d'autres sous, Toi, tu vas prendre cet argent là, pour aller dans une boîte, dans une boîte de nous-mêmes maquis. Dilapider le sous là là-bas, dilapider dans la base, et puis dans les fesses des femmes. Utilisez ça là-bas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui veut t'aider à prospérer ou encore à grandir là, Que ce soit cette chose-là même, Qui va vraiment te permettre de respirer quoi. Franchement. Faut faire ce qui est bon. Faut faire ce qui est utile. Réfléchis toi-même. Faut être posé. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu as de l'argent. Bon ok, tu as montré à tout le monde que tu as de l'argent. Le juste n'a plus rien là. Ils vont t'insulter. Elle a même envie de te dire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si vous n'avez pas, vous pouvez cliquer sur la cloche pour l'activer. Vous pouvez vous préparer pour la prochaine vidéo. Clique sur ce sujet, mais également c'était extraordinaire.